On a des gens d'un petit peu partout. C'est ça qui est cool, hein? Pensez-y à quel point que c'est cool. Il y a plusieurs années, ça n'existe pas. Nos parents n'avaient pas accès à ça. Pensez-y, souvent, je suis en train de me promener, puis on parle de personnalités connues dans l'histoire et tout. Mais des fois, je me pose la question à quel point qu'ils étaient véritablement connus, ces gens-là. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de, peut-être pas de journaux, de télévision, de web, en fait, qui faisaient circuler toutes les informations. C'est des gens qui étaient connus dans des petites régions, en fait, qui sont peut-être un petit peu plus grands, mais internationalement, ils n'étaient pas si connus que ça. Et pourtant, on parle beaucoup de ces personnes-là. Aujourd'hui, avec le web, avec les réseaux sociaux, on a accès à des tonnes d'informations. Et souvent, je me plais à dire, on n'a plus de raison aujourd'hui, en 2019, de rester dans notre merde. On n'a plus de raison aujourd'hui, en 2019, de rester dans nos souffrances, d'avoir des cadenas limitatifs dans notre esprit qui nous empêchent de vivre la pleine expression, la pleine expansion de notre potentiel humain, d'incarner ici notre lumière. Il n'y a plus de raison parce qu'il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de gens, d'enseignants, comme moi, en fait, qui partagent du gratuit comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, qu'on ait les moyens ou qu'on n'ait pas les moyens, la seule chose qu'on a besoin, c'est d'avoir un ordinateur et d'avoir Internet. Je comprends, je suis d'accord, il y a des gens qui n'ont pas encore l'ordinateur et qui n'ont pas encore l'Internet dans la vie. Ça fait partie de certaines réalités pour certaines personnes, mais la majorité d'entre nous, on a tout un téléphone, on a tout un ordinateur, c'est gratuit à plein d'endroits pour pouvoir avoir l'Internet. Il n'y a plus de raison de rester isolé dans notre coin, d'avoir cette sensation de ne pas se réaliser, de ne plus avoir des étoiles dans les yeux, de rester dans notre merde, dans nos blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, de ne pas comprendre notre propre fonctionnement. Il n'y a aucune raison, même si vous n'avez pas les moyens de payer un programme pour aller plus loin, il n'y a aucune raison de dire « je suis cuit comme ça et c'est comme ça la vie ». Si on est comme ça, c'est parce qu'on fait le choix, la belle gang, c'est parce qu'on fait le choix de ne pas vouloir évoluer. La plus grande des vérités, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de live que j'ai envie de faire. Je vais répondre à tous vos commentaires, ceux et celles qui ont envie de se former à la pleine conscience avec moi dans mon programme Louis 7 qui commence demain. Je vais répondre un petit peu plus tard à ces commentaires-là. mais je veux vous donner de la valeur et je veux vous donner ma perception des résistances, des contractions, des blessures, de l'addiction, de l'ignorance, de comment on fonctionne, de nos croyances imitantes, ce que moi j'appelle des cadenas qui nous empêchent d'avoir accès à une vie pleine de sens, de conscience, qui nous empêchent... rajouter des voyelles, qui nous empêchent... ça va bien mon affaire ! qui nous empêchent, du coup, qui nous empêchent d'avoir accès à une vie pleine de sens, de conscience et d'incarner notre lumière et de savourer l'abondance du voyage. Souvent, tu sais, présentement, pour moi, c'est rendu clair comme de l'eau de rocher, limpide à quel point qu'on peut activer notre potentiel, se guérir, s'auto-guérir, se transformer, perdre du poids, transformer notre situation financière, être aimé, apprendre à être aimé, apprendre à aimer, refaire confiance, apprendre à pardonner, apprendre à intégrer la vitalité, apprendre à s'aimer, apprendre à avoir une confiance en soi, apprendre à se libérer du jugement. Tout est possible de transformer la vie, tout est possible de transformer dans notre vie, les amis, mais il faut apprendre à utiliser le véritable potentiel de l'être humain, ce qu'on n'a pas appris dans notre jeunesse. À un moment donné, il va falloir l'accepter une fois pour toutes. Ce n'est pas la faute de nos parents, ce n'est pas la faute du gouvernement, et ce n'est pas la faute du système d'éducation. Ils ne savaient pas. Maintenant, comme je le répète, on est dans une période d'éveil de conscience qui fait boum très, très, très rapidement. Il y a des gens avant nous qui sont passés, il y a des gens avant nous qui sont venus vulgariser, qui sont venus partager certains enseignements. Il y en a qui ont fait des trouvailles. Maintenant, on est dans une période d'humanité où est-ce que toute cette belle philosophie de vie-là est appuyée d'un côté par la science. Et si on arrive à comprendre que cette philosophie de vie est appuyée par la science, puis on arrive à se détacher de la philosophie et de la science, et on observe la nature, on se rend compte que la nature est en train, la philosophie et la science viennent appuyer la nature. Maintenant, on doit apprendre à modéliser la nature, être dans le flot, être en harmonie avec ce qui est. Mais se rappeler les enseignements que les grands sages sont venus nous partager ici. Nous sommes une créature divine. Nous avons un potentiel exceptionnel, un potentiel illimité. Vous savez, je fais un live présentement, ma fille est juste de l'autre côté, parce que je suis dans ma chambre d'hôtel ici en ce moment, j'étais à Nantes. Et ma fille est de l'autre côté, puis elle écoute constamment mes discours. Elle vient dans mes conférences, mon garçon a la même affaire. Il baigne dans cette énergie-là. Vous savez, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant. Pas obligé, je ne l'assois pas là pour lui expliquer comment fonctionne la vie. Elle baigne dans cet environnement-là, ce qui fait qu'elle va grandir, mais pas en ayant des cadenas, des cadenas qui n'est pas à la hauteur, qu'elle a le sentiment d'imposteur, puis qui n'est pas correct, puis elle n'a pas fait assez. Parce que je m'assure qu'il n'y ait pas de culpabilité de développer autour d'elle. Je m'assure qu'elle ait une confiance en elle, qu'elle croit en plus grand. Elle entend constamment que nous sommes une créature divine, que nous sommes portés à chaque instant, qu'on doit apprendre à aimer les autres, qu'on doit apprendre à reconnaître, avoir beaucoup de compassion pour les gens. Souvent, il y en a qui ne comprennent pas puis ils ont juste besoin de s'éduquer. Vous savez, elle trempe puis elle baigne dans ce milieu-là. J'ai cette conviction profonde de la gang que c'est déjà à l'intérieur de nous, qu'il ne manque absolument rien, qu'il ne manque absolument rien pour pouvoir nous réaliser. Peu importe de quel coin de pays vous m'écoutez en ce moment, si vous êtes en train d'écouter ce vidéo-là, c'est que vous êtes un être divin avec une conscience illimitée. Le seul challenge, c'est qu'on s'est fait offrir, en venant s'incarner ici, ce qu'on appelle le libre-arbitre. Donc, on a le pouvoir de choisir de résister à la vie ou d'être dans le flot de la vie, d'être en harmonie avec la vie ou de maudire la vie, de penser que la vie, c'est un combat ou que la vie, c'est un jeu où est-ce qu'on doit se rappeler. Dans les deux cas, que ta volonté soit faite. Maintenant, la question que vous devez vous poser est avoir beaucoup d'humilité envers vous-même, être honnête envers vous-même. C'est quand vous regardez dans les yeux, droit dans les yeux, vous devez vous poser la question « Est-ce que ma façon de vivre ma vie en ce moment, est-ce que ma façon de vivre ma vie en ce moment me donne ce sentiment profond de réaliser mon véritable potentiel divin ici sur Terre? » C'est ça la question. Ce n'est pas en écoutant un coach, un conférencier, un gourou ou quelqu'un sur Internet qui est très populaire que tu vas avoir tes réponses. La vraie réponse, tu vas l'avoir en te regardant droit dans les yeux comme ça et tu vas te poser la question, tu vas te dire « Est-ce qu'en ce moment de ma vie, est-ce qu'aujourd'hui, en ce moment de ma vie, j'ai ce sentiment profond d'incarner la meilleure version de moi-même ici, d'incarner ma divinité? » Est-ce qu'il y a quelque part à l'intérieur de moi qu'il y a ce petit vibration-là, ce petit feeling-là qui me fait dire que je suis encore plus grand et j'ai un potentiel encore plus grand? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui fait comme « Ça n'arrête pas de bon sens que la vie, ça serait juste ça. » Vous savez, on vient s'incarner ici, notre âme, elle est pure, nous sommes êtres de lumière tout simplement. Quand je dis ça, nous sommes êtres de lumière, souvent ça peut faire peur, surtout à ceux et celles qui sont dans l'insécurité et que leur famille a dit « Fais attention pour ne pas te faire avoir par des gourous, c'est un gourou cette affaire-là, il essaie de t'avoir avec son chariste et toutes ces affaires-là et c'est clair et qu'il vend des programmes. » Pensez que les gens qui pensent comme ça, ce sont juste des gens qui sont insécures, qui ont la conscience endormie et qui ont peur de se faire avoir, donc ils sont contrôlés par les peurs. Les gouvernements, les entreprises et tout ça, on adore des gens qui sont dans l'insécurité, dans les peurs, c'est les gens les plus faciles à contrôler. Que ce soit pour des vaccins, que ce soit pour investir dans des assurances, que ce soit pour n'importe quoi, les gens qui ont peur, les gens qui sont dans l'insécurité, on peut les manipuler, on peut les contrôler, on peut leur faire acheter ce qu'on veut et ils sont payants pour le système, pour l'économie et la manière que le système est conçu. Par contre, ça fait partie de la game. Maintenant, toi, la vérité est à l'intérieur de toi et tu dois apprendre à l'observer, cette vérité-là. Tu dois apprendre à tourner ton regard vers toi, avec ta loupe, tourner ton regard vers toi et te poser les vraies questions. Est-ce que toi, Cécile, Carole, Patricia, Manon, Magali, Nancy, Marie-Michelle, Nicole, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de boys, il n'y a pas beaucoup de gars. Honnêtement, les gars, si jamais vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, réveillez les boys, il faut se réveiller les gars. On est endormis en assis. On est solidement endormis, les gars, mais vraiment endormis, avec une conscience solidement endormie. notre intelligence émotionnelle à d'or au gaz, à un moment donné, il va falloir s'éveiller un tout petit peu. Au lieu de rester dans notre marde, dans notre résistance, dans notre orgueil constamment, de créer une vie qui n'a pas de sens, puis on est dans notre colère, puis on n'est pas à la hauteur, puis on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, puis on a peur de... À un moment donné, il va falloir s'éveiller et prendre notre côté féminin, notre côté masculin, puis venir les marier ensemble, incarner notre divinité. Ici, sur le plancher des vaches, les gars, il va falloir qu'on se réveille. C'est la même chose avec les femmes. À un moment donné, dans les deux côtés, il faut arrêter de séparer. Moi, j'ai de la difficulté avec ça quand je vois que les femmes s'organisent ensemble. C'est le temps qu'on se fasse respecter puis tout ça. On est toujours en train de séparer. Si on crée des choses seulement pour les femmes, on est en train de séparer le grand jeu encore. On devrait fonctionner ensemble. On devrait se comprendre qu'il n'y a pas de grande différence entre les hommes et les femmes. C'est juste que nos consciences sont endormies, puis encore une fois, on se bat un contre l'autre constamment, constamment, constamment. Maintenant, quand on va comprendre comment fonctionnent les grandes vérités universelles et quand on laisse le repos à un organisme, toute la santé parfaite revient. Que ce soit dans tes estomac, que ce soit dans ta tête ou que ce soit dans la forêt, sur la planète, le moment où on va créer une période de repos qu'on va arrêter d'essayer d'extraire, demander, 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 par cause et fait, la nature, elle a des certaines lois, notamment la loi de l'homéesthésie, qui fait qu'elle va revenir à son point d'équilibre parfait. Il ne manque absolument rien. Mais notre job, c'est de s'éveiller. La job la plus importante pour sortir de tes problèmes financiers, c'est de t'éveiller. Pour perdre du poids, c'est de t'éveiller. J'ai tellement de personnes, j'ai perdu 51 livres dans les quatre derniers mois parce que j'ai allumé, j'ai éveillé et je suis venu activer des grandes vérités universelles que j'ai appliquées à l'esprit humain, que j'ai appliquées dans mes finances, que j'ai appliquées à ma business, que j'ai appliquées partout dans ma vie, mais je n'avais jamais fait le pont avec mon poids. Et depuis que j'ai perdu du poids, si vous savez le nombre de commentaires que je reçois en disant « François, tu vas nous dire comment tu as perdu du poids », croyez-moi que jamais, jamais, jamais je vais vous dire comment faire pour perdre du poids. Jamais. Mon intention, c'est d'aider les gens à sortir de l'addiction et de l'aversion et pas les rentrer dans l'addiction et dans l'aversion. Croyez-moi que jamais je vais faire un programme pour vous dire comment faire de l'argent. Croyez-moi. Parce qu'on est un système, on est une société, on est l'humanité qui se fait contrôler parce qu'on est dans l'addiction et dans l'aversion et on ne voit pas clair. Donc, si je vous dis comment faire, comment être en amour, comment trouver l'amour, comment trouver, faire de l'argent, comment perdre du poids, c'est tout ça. Trouver l'amour, faire de l'argent et perdre du poids, c'est les trois domaines qu'on peut manipuler le plus facilement les gens parce que les gens, par addiction, ils vont vouloir investir dans ces domaines-là. Jamais je vais faire ça, comprenez-vous. La seule chose que je vais faire, je vais partager les trucs, les astuces, les pas à faire, mais en comprenant que d'abord et avant tout, tu dois te libérer. Tu dois devenir un être libre si tu veux emmener le mouvement dans ton esprit, si tu veux emmener le mouvement dans ton portefeuille, si tu veux emmener le mouvement dans tes intestins, dans tes cellules, une libération, une purification. Tu vas avoir besoin d'apprendre à faire la paix avec ton passé. Tu vas avoir besoin d'apprendre à t'aimer assez pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Tu vas avoir besoin de comprendre que tu es le seul ou la seule responsable de ta paix intérieure. Si ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas ta conjointe, ce n'est pas la société, ce n'est pas le travail que tu fais, tu vas avoir besoin d'un niveau d'amour assez élevé pour te permettre de faire des actes de foi et de miser sur ta propre lumière. De comprendre que ce n'est pas une question juste de petits êtres humains ou de petits égaux ou de facultés que tu arrives à percevoir, mais plutôt que tu es une créature divine avec un potentiel exceptionnel. Tu es une extension de Dieu. Pensez-y deux minutes. Le jour où tu vas développer cette conviction-là, où est-ce que tu comprends que tu es une extension de Dieu, tu vas peut-être te dire « Ouais, si je suis une extension de Dieu, il ne m'a probablement pas fait à moitié, brisé. » C'est ça l'affaire. Nous sommes une extension de Dieu, nous sommes des êtres de lumière. Il n'y a pas plus de lumière qui coule dans moi que dans vous. On est tous pareils. La seule différence, la gang, c'est notre façon de se maîtriser, de se gérer et notre éveil de conscience. La seule différence entre moi et vous ou entre d'autres personnes, c'est la purification de notre esprit. Plus que mon esprit va être clair, plus qu'il y a de la lumière qui va passer, qui va passer au travers de ma concentration, de mon attention, et plus je vais manifester une vie remplie pleine de sens et de conscience, donc d'abondance, de paix, d'amour, d'opportunité, de synchronité, de magie. Tout est causalité dans ce jeu-là. Tout est cause et effet dans ce jeu-là. Par contre, tout va passer par l'éveil de conscience. Si tu cherches à faire de l'argent, si tu cherches à perdre du poids, si tu cherches, tu cherches quelque chose qui te manque. Et si tu cherches quelque chose qui te manque, crois-moi, tu vas vibrer le manque à chaque instant. Et si tu vibres le manque, crois-moi, tu vas récolter le manque des résistances, de la survie et toutes ces choses-là. Maintenant, tu dois ramener la paix dans ton esprit. Tu dois ramener la cohérence à l'intérieur de ta machine et tu dois purifier ton esprit. Pendant des années, la gang, j'ai été à la recherche des stratégies de leadership. Les clés de leadership qui vont me permettre d'avoir du succès. Les clés qui vont me permettre de devenir un entrepreneur à succès. Les clés qui vont me permettre de convertir des gens pour qu'ils puissent venir dans mes programmes. J'avais ça avant. Les clés qui vont me permettre de bien parler aux gens. Les clés qui vont me permettre de... J'ai été pendant des années. C'est quoi les lois du succès? C'est quoi? J'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié, j'ai étudié. Et je me suis littéralement perdu parce que ceux et celles qui vendent les lois du succès, c'est aussi ceux et celles qui cherchent le succès, qui cherchent l'argent. Donc, en vendant quelque chose, on va récolter des sous, mais en même temps, on n'est pas en train de purifier et d'aider les gens à se libérer. On est en train d'emmener les gens bien souvent à se perdre. On est dans une partie du développement personnel qui n'a aucun sens. Il y a énormément de joueurs qui ont plein de sens et qui permettent aux gens de se connaître et de se purifier, de se libérer et chacun d'entre nous on fait du mieux qu'on peut. Maintenant, en avançant et en modélisant sur celles qui avaient véritablement du succès et qui avaient la paix d'esprit, il y avait tout en commun, le désir d'éveiller les consciences des gens et de permettre à l'humanité de progresser. Et ça, ça m'a intéressé en cours de route. Le but, c'est de s'entraider à se rappeler qui nous sommes vraiment dans le but de s'éveiller, se libérer, se purifier afin de laisser passer davantage de lumière à l'intérieur de nous et de manifester dans ce grand jeu-là beaucoup de lumière. De cette façon-là, on va manifester la vie que l'on veut, on va commencer à guérir ce plan-là, guérir, se guérir. Toutes et celles qui jouent ensemble, on va commencer à se guérir, mais à guérir la planète, à changer le monde dans lequel nous vivons. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde, comme disait mon ami Gandhi. Et tout ça, la gang, ça va passer par l'éveil de conscience, de comprendre ton véritable potentiel, toutes les résistances dans notre vie, tes problèmes financiers, tes problèmes de confiance en toi, d'estime de toi, d'amour de toi, tes problèmes de sommeil, ton psoriasis, ton acoufène, ton TDAH, le cancer que tu viens de développer, tu viens de te faire trahir par quelqu'un, tu viens de te faire rejeter, tu vis de l'humiliation, tu as été intimidé quand tu étais jeune. Tout a parfaitement sa raison d'être. Tout, je l'ai dit, tout est toujours parfait dans ce grand plan-là. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion à chaque instant. Et c'est ça que j'ai envie de parler dans le live que je suis en train de faire avec vous. Vous devez comprendre que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est exactement ce que vous devez vivre et c'est exactement ce sur quoi vous devez travailler en ce moment. Parce que, encore une fois, je la reprends souvent, celle-là, c'est Einstein qui disait ça encore une fois, on ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qu'il a été créé. si mes problèmes financiers reviennent constamment, si mes affaires, ma business ne décollent pas à la vitesse que je veux, si depuis des années, j'ai envie de changer de travail, je n'arrive pas à changer de travail parce que j'ai peur et je me fais croire que j'ai le syndrome de l'imposteur, si je pense que je ne serai jamais en couple, si, peu importe, si ça fait un bout que tu traînes le même mode de pensée et les mêmes émotions et les mêmes peurs, c'est parce que tu n'as pas compris comment fonctionne ta véritable nature. Tu n'as pas à abattre cette croyance-là, tu n'as pas à tuer cette croyance-là ou cette perception, tu n'as pas à te taper dessus parce que tu penses que tu es brisé, tu n'as à t'accueillir lors d'accueillir ce qui est. Il y a beaucoup plus que 10 000 livres vendus, c'est des vieilles versions aussi. L'heure d'accueillir ce qui est. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. L'accueil, c'est l'amour. L'accueil, c'est l'amour inconditionnel. Plus que tu vas t'accueillir dans toutes les versions de toi, plus que tu vas arriver à basculer et accéder au prochain niveau de conscience. La spiritualité, pour élever ta conscience, ta spiritualité, la clé va être l'accueil et l'acceptation de ce que tu es en train de faire en ce moment. L'accueil et l'acceptation de tes zones d'ombre, les blessures que tu portes. Vous savez, nous sommes des êtres divins avec un potentiel illimité. Nous sommes des êtres parfaitement conçus qui portent des blessures. On vient s'incarner ici dans ce grand jeu de la vie-là et on est des êtres purs. Que tu aies été violé quand tu étais jeune, que tu aies été abattu quand tu n'es pas, peut-être pas abattu, mais que tu aies été battu quand tu étais jeune, séquestré quand tu étais jeune, que tu aies enlevé tes parents à l'âge de deux ans, que ton frère jumeau soit mort à l'âge de trois ans, que peu importe ce que c'est passé, que tu viennes te faire trahir par ta femme, que ton homme soit parti avec tout ton argent et rempli tes cartes de crédit ou peu importe, peu importe la catastrophe que tu veux t'imaginer de ta vie, ton âme n'est pas froissée. Ton âme n'est même pas égratignée. Ton âme n'est même pas cabossée. Ton âme est pure lumière. Ton âme est pure amour. Même si ton corps est malade en ce moment, ton âme n'est pas malade. Ton âme n'est jamais triste. Ton âme, elle est pure amour. Elle est pure pardon. Elle est pure lumière. Ton petit humain, lui, il est égratigné. Lui, il est cabossé. Lui, il est triste. Lui, il peut en vouloir. Lui, il peut mordre. Lui, il peut décider de ne pas pardonner. Lui, il peut décider de résister. Il est là notre problème. Il est là notre libre arbitre. Maintenant, pour pouvoir basculer au prochain niveau de conscience et accéder à une vie pleine de sens, ce n'est pas dire maintenant, il faut que je fasse de l'argent et maintenant, il faut que je perds du poids parce qu'il me reste juste à perdre du poids et je vais être heureux. Non. C'est d'apprendre à être bien avec soi ici, maintenant, tel que nous sommes. Et le moment où est-ce qu'on apprend à accueillir qui nous sommes vraiment, que ce soit dans la maladie, dans nos problèmes financiers, dans notre solitude, dans notre manque d'estime, dans peu importe ce qu'on est en train de vivre, le moment où est-ce qu'on arrive à accueillir et on maintient la paix d'esprit qui s'appelle l'équanimité, donc que tu arrives à avoir la paix d'esprit à travers la zone de turbulence, à partir de ce moment-là, tu viens de libérer. Je vais répéter pour être sûr que vous puissiez comprendre. Pour pouvoir libérer une blessure, une résistance, on doit trouver la paix à travers la zone de turbulence. on appelle ça l'équanimité d'esprit, la stabilité mentale, peu importe ce qui se passe, même à travers, au lieu que ça fasse ça comme ça, que ça bascule, addiction en version, je suis en résistance, je ne veux pas voir où je veux, je veux, je veux, je dois trouver la stabilité mentale à travers tout ce qui se passe, à travers ma situation de stress. Je dois trouver cette stabilité mentale-là et cette stabilité mentale-là, elle se développe, elle s'emprègne. On ne peut pas développer la paix d'esprit dans une crise de panique. On doit entraîner notre esprit à retrouver la zone de calme à l'intérieur de soi pour que ça devienne un automatisme et pour que rapidement, je sois en mesure de me reconnecter, de me recentrer pour pouvoir mettre ma lumière, mon énergie, tout, sur ce que je veux. Parce que si je ne me maîtrise pas dans la vie, je vais poser mon énergie sur ce que je ne veux pas. Ma lumière qui coule à l'intérieur de moi, je vais la poser sur ce que je ne veux pas. C'est à quoi tu portes ton énergie, ton attention, prends de l'expansion et ça devient ta création. C'est juste de l'énergie. Sinon, on me demande, c'est quoi selon toi, François, qui est moins bien compris en développement personnel et le message que tu aimerais arriver à faire comprendre? Pour moi, la gang, ce que les gens comprennent le moins, c'est que c'est juste de l'énergie. C'est juste de la fucking énergie. Le moment que tu comprends et que tu saisis que c'est juste de l'énergie et l'énergie, elle est constamment en mouvement. C'est comme des petits pixels partout. Ta job, c'est d'accepter ce que tu fais comme expérience. Ce que tu vois, c'est de l'énergie que tu as créée, que tu as manifestée, qui est coagulée, qui a donné ta réalité, mais qui est le résultat de qui tu étais. Aujourd'hui, ce que tu vis, c'est le résultat de qui tu étais. Parce qu'il y a un délai à la gestation de ce que tu vis. Maintenant, tu vas avoir besoin d'accueillir parce que si tu n'accueilles pas ce que tu fais comme expérience, tu es en train de recréer et recréer et recréer et recréer le monde dans lequel tu vis que tu ne veux même pas voir. Maintenant, rappelez-vous ce qu'Einstein disait. On ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. Si je vois une réalité que je n'aime pas, problème financier, j'ai du surpoids, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me libérer de mon pattern de performance, j'ai un besoin d'amour, je me tape dessus, je manque d'estime, je suis dans la culpabilité, je ne suis pas capable de changer de travail, peu importe ce qui se passe, si la vie que tu vois que tu n'aimes pas, les conjoints, tes amis ou quoi que ce soit, tes parents te jugent ou quoi que ce soit, si la vie que tu vois que tu ne l'aimes pas, tu dois comprendre une chose, c'est le reflet d'une partie de qui tu es. C'est le reflet d'une partie de qui tu es. Maintenant, si tu n'aimes pas, tu dois absolument arrêter de réagir à ce qui est. Parce que si tu réagis à ce qui est, tu actives ton pouvoir de manifestation et tu lui donnes de l'énergie. Ce à quoi tu résistes persiste et tu es en train de ressemer et de recréer et de recréer et de recréer un tableau que tu ne veux pas. Ce qui fait que tu restes dans ta bipolarité, ce qui fait que tu restes dans ton burnout, ce qui fait que tu restes dans une sensation dépressive, ce qui fait que tu ne passes pas l'action, ce qui fait que tu procrastines, ce qui fait que tu trouves que tu n'évolues pas, ce qui fait que tu trouves que tu ne vois pas de résultats. parce que tu es constamment en train de réinventer le jeu que tu es en train de créer en résistant simplement. Et tu voudrais tellement autre chose, mais tu le veux, mais tu ressens le manque. Donc, tu ne vibres pas l'abondance. Tu vibres le manque. Tu as tellement envie que ça change tout ça que tu vibres à l'intérieur de toi le manque. Donc, le manque est ta semence et par cause et effet, tu reçois l'équivalent de ta vibration intérieure. Tout ça par pure ignorance de qui nous sommes vraiment. Il ne manque absolument rien. Il ne manque absolument rien. On va avoir absolument besoin d'élever notre niveau de conscience pour pouvoir transcender la réalité que l'on fait comme expérience. On va avoir besoin de se rappeler ici, lors d'accueillir ce qui est. Peu importe ce qui est en train de se passer, tu vas avoir besoin d'apprendre à accueillir ce que tu es en train de faire comme expérience en ce moment. Hier, j'ai donné une conférence sale comble ici à Nantes. Il y a beaucoup de monde qui pleure dans mes conférences. Je sais que mon message et probablement dans mes lives aussi, c'est la même affaire. Il y a des gens qui ont l'impression que ce message-là est pour vous. Mais c'est pour vous aussi ce message-là. Vous savez, avant de venir m'asseoir à l'autre centre, je ne savais pas que j'allais vous parler. Et souvent, je vois des gens pleurer et j'en donne une chatte de plus. Plein d'amour, plein de bienveillance, plein de compassion. Tout est à l'intérieur de toi. C'est OK. C'est OK. Ce qui va faire que tu vas faire basculer les choses, c'est à toi que je parle. Ce qui va faire que tu vas faire basculer les choses, c'est parce que tu vas accueillir ce que tu es en train de faire comme expérience en ce moment. Et si ta pensée a été « Oui, mais je suis assez tanné, mais reste dans ta merde. » Sinon, active ton potentiel. Tu vas avoir besoin d'accueillir, active ta sagesse. Tu vas avoir besoin d'accueillir ce que tu fais comme expérience présentement. « Oui, mais je l'ai accueilli, François. » Non, tu ne l'as pas accueilli parce que si tu l'aurais accueilli, tu ne serais pas en résistance comme ça. Accueille profondément, dis « C'est OK. » On vient de me déclencher un cancer. C'est OK. Il vient de me dire que j'ai trois mois à vivre. « C'est OK. » Parce que s'il me reste trois mois à vivre et que je ne vois pas de l'air, je vais brûler. Il va peut-être me rester un mois à vivre parce que je vais être tellement en résistance. Mais peut-être que si je me mets à accueillir, peut-être que si je me mets à changer de fréquence, peut-être qu'on ne le sait pas, on ne le sait jamais, peut-être que je vais arriver à me guérir ce qu'on voit de nombreuses et de nombreuses fois. Moi, demain matin, si je sais qu'on me déclenche un cancer, vous n'avez pas idée, je sais très bien les stratégies que je vais faire. C'est clair. En fait, c'est des stratégies que j'active déjà dans ma vie, mais je vais probablement me mettre à 100% sur ces stratégies-là. C'est clair, clair, clair. L'être humain a un potentiel de purification, de guérison exceptionnel dans ses finances, dans ses amours, dans ses projets, dans sa santé. Un potentiel exceptionnel. Il va avoir besoin de comprendre les grandes vérités qui le régissent et être en harmonie avec la vie. Ce que tu fais comme expérience présentement, tu viens de te séparer, ta conjointe est partie ce matin, c'est OK. Non, c'est pas OK, François, je l'aimais vraiment. Ta gueule, ta gueule. Accueille, elle est partie. Tu n'as pas rien à faire présentement. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux être avec cette personne-là. Pourquoi? Pourquoi tu veux être avec cette personne-là? Parce que je ne veux pas me ramasser toute seule. Ah, génial. Là, ce n'est pas la bonne raison. Elle a bien fait de partir. Si tu ne veux pas être toute seule parce que tu as besoin d'être aimé et tu as besoin d'être reconnu et tu as besoin d'avoir de l'attention, d'avoir de l'énergie, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Il y a des raisons plus fondamentales que tu dois être accompagné. Pas juste parce que je ne veux pas me ramasser toute seule et parce que je ne veux pas changer de travail parce que j'ai peur de ne pas arriver. Mais oui, ce n'est pas les bonnes raisons, ça. Ce n'est pas les bonnes raisons. Si tu veux changer de travail, c'est parce que ça te fait, parce que tu ne vibres plus dans ce que tu fais. Tu es en train de t'éteindre. Ton âme, elle a le sentiment d'être déconnectée. Tu prends ta vie, tu viens te réaliser ici puis tu fais du métro, boulot, dodo et tu as l'impression de ne plus te réaliser mais tu ne veux pas changer de travail parce que tu as peur de ne pas avoir de l'argent. Mais reste dans ta merde. Reste dans ta merde. Tu ne t'aimes pas assez finalement. Tu ne t'aimes pas assez pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et tu es pris dans les paradigmes de société que papa, maman, les écoles, la société nous enseigne, de dire métro, boulot, dodo, il faut que tu gagnes des sous puis ce n'est pas facile la vie puis toutes ces choses-là. Ok. Peste 3. Troisième essai. En fait, on va voir, je vais essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent avec moi sur ce live. C'est ok. Vous savez, c'est ça la vie. Je vais vous partager les analogies de la vie. Donc, je veux juste voir si je vais avoir des gens qui vont venir se joindre avec moi. Salut Nicole. Je vois que tu es avec moi. Salut Franck. Je vois que tu es avec moi aussi. Guylaine qui revient aussi. Neuf personnes. Oh my God. On était 400 sur la live tout à l'heure. Et là, le live va encore planter. Donc, je suis, que je vous rappelle, je suis en direct de Nantes et j'étais en train de faire un live et j'étais dans mon flow. Puis, je ne savais pas que ça coupait parce que je ne regarde pas vos commentaires. Et quand je suis dans mon flow, je ne peux pas me permettre de regarder les commentaires sinon je tombe dans ma tête et ça décroche. Et ça a bien l'air que tout ça a coupé. Et le challenge c'est que mon Internet n'est pas super bon. L'Internet du Wi-Fi ici n'est pas super bon. Et je crois que mon téléphone se rechauffe quand je fais un partage de connexion. Mais c'est OK. C'est OK. La vie, c'est ça la game. La vie, je vais revenir là-dessus, je parlais beaucoup des blessures, mais vous allez voir, vous savez, vous savez, des vérités, c'est quelque chose que tu peux faire un pont dans tout. Donc, je suis en train de vous parler tout à l'heure qu'on va avoir besoin d'accueillir ce qu'on fait comme expérience, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. On était dans un live avec 400 personnes et j'étais en flot et ça allait bien. Et c'est comme il y avait un grand impact et tout d'un coup, boum, ça coupe. Est-ce que c'est si grave que ça? Non. Est-ce que j'aurais aimé ça que ça continue? Oui. Est-ce que ça me... Oui. Est-ce qu'il y a une déception temporaire? Mais je ne vais pas rester dessus. Je ne vais pas dire « Mais non, c'est OK. Ça fait partie de la guine. Il y a des choses qui arrivent comme ça qu'on appelle l'expansion-contraction. Il y a certaines choses qu'on n'arrivera pas à contrôler. C'est la prière de la sérénité qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. » Le live est coupé. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas rien changer. Donc, je ne suis pas assez con pour ruminer ma vie. À cause que le live a coupé. Vous comprenez? Ma conscience est éveillée. Mon intelligence est éveillée. Je vais accueillir que le live a coupé. Et ça fait partie de la guine. C'est tout simple que ça. Et maintenant, on recommence. Il n'y aura peut-être pas 400 personnes parce que sur le 400 personnes, il y a peut-être des gens qui vont avoir décidé de partir et toutes ces choses-là. Mais peut-être qu'il y aura même plus que 400 personnes. Et dans tous les cas, ce n'est pas grave parce qu'il se passe toujours exactement ce qui doit se passer dans notre vie. Toujours exactement la même chose. Donc, c'est une opportunité supplémentaire pour moi, François, qui enseigne d'incarner les enseignements que je vous partage. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure, je suis en train de vous dire que on a un potentiel de manifestation et de création exceptionnel. Ça, c'est vraiment on doit aller chercher de la cohérence dans nos pensées, dans notre discours intérieur, dans notre énergie, dans nos actions qui va être notre signature énergétique, notre signal d'envoi dans ce plan-là et notre création. Par contre, nos frics, nos blessures, nos souffrances teintent à chaque instant notre signature énergétique. Tu as beau être optimiste dans la vie, tu as beau aller voir le petit Jésus à toutes les semaines, tu as beau faire brûler de l'encens, tu as beau lire des livres de développement personnel, si tu n'as pas purifié ton esprit, si tu ne travailles pas à purifier ton esprit, si tu ne connais pas tes blessures, si tu n'apprends pas à libérer tes blessures et tes souffrances, tu es constamment en train de semer de la merde, même dans tes moments de bonheur. C'est super important de comprendre ça pour moi. La gang, c'est pour moi un des points qui est le plus oublié en développement personnel parce que bien souvent, les gens ne veulent pas parler de blessures parce qu'on n'aime pas ça parler de blessures dans mes trahisons, dans mon rejet, dans mon humiliation, dans mon injustice, dans mon abandon et dans mon manque d'estime, mon manque d'amour et toutes ces choses-là. On n'aime pas ça aller dans les zones d'ombre, mais c'est essentiel. Si je ne vais pas dans les zones d'ombre, les mémoires inconscientes, si je ne m'en viens pas purifier mon corps causal, mes mémoires inconscientes, je suis constamment, à chaque instant de la journée, à chaque micro-seconde de la journée, en train de rayonner une partie de mes souffrances. Constamment. Ce qui fait que je me réattire un certain partenariat, je me réattire de certains clients, certains types de clients, certains injustices dans la vie, certaines choses qui est de trahison, rejet, abandon, lumière, injustice, résistance, insatisfaction, tout est ma création. Tout devient ma création. Donc, je vais répéter pour être sûr que vous puissiez me comprendre. L'être humain nous a conçus de façon parfaite. Tout est déjà là. Il ne manque rien. Nous sommes une extension de Dieu. Donc, si tu es une extension de Dieu, tu es lumière, tu es parfaitement conçu. Je ne suis pas le plus lumineux que toi, tu es plus lumineux. La différence, c'est l'éveil de conscience et c'est la purification de notre esprit. Plus que l'esprit est pur, plus que la lumière passe avec un canal clair, en fait, et un focus, malopéou, un focus propre, maintenu, la paix. Donc, plus que ma création va être l'équivalent de mon intention. OK? À l'opposé, je suis une créature divine, OK? Avec la lumière qui passe. Cependant, j'ai la conscience endormie. On ne m'a jamais enseigné comment utiliser mon attention, ma concentration pour manifester. Un, je ne crois probablement même pas à mon potentiel que j'ai un potentiel de création. Donc, dès que je n'y crois pas, je ne peux pas l'activer. Mais la réalité, c'est que même si je n'y crois pas, je l'active quand même, mais je l'active à l'opposé. Je crée de la merde, je crée de la résistance, je crée du manque, je crée de la survie, je crée de l'insatisfaction, je réattire des gens, des circonstances, des situations à moi qui sont l'opposé de ce que je veux, mais qui vivent à mon diapason, donc à mes blessures et à mon manque. OK? Donc, je dois élever à cause que je suis rempli de blessures. Mes blessures sont là pour m'amener à me shaker dans la vie et au moment que ça va me shaker, je vais tomber ce qu'on appelle en contraction. Et ces contractions-là dans la vie, c'est les périodes où je vais commencer à me poser des questions sur ma façon de vivre la vie. Et à cause que je vais me poser des questions, éventuellement, il va se mettre à apparaître des enseignants comme moi, il va se mettre à apparaître des guides, des profs, des gens qui vont vous éveiller, un livre, une chanson, quoi que ce soit, que là, vous allez commencer à éveiller votre conscience, à vous rappeler, à vous rappeler ce que vous savez déjà au plus profond de vous. Et là, vous allez commencer à purifier doucement votre conscience, à développer. Au début, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dans un an? Qu'est-ce que tu veux dans cinq ans? Dans cinq ans? Dans dix ans, tes qualités de leadership, qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux faire. Et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que ça, c'est important, mais secondaire. Tu vas commencer à prendre soin de ton corps. C'est important, mais secondaire. Ce que tu as besoin de faire, c'est de t'assurer que le canal soit propre, que la lumière puisse passer. On est un canal de lumière. Et plus que des patates, plus que de la résistance, des souffrances, des incohérences dans ma vie, dans mes pensées, dans mon disque intérieur, dans mes émotions, plus que je suis en incohérence, plus que je manifeste l'opposé dans ma vie. Ce que tu vis dans ta vie en ce moment, c'est l'équivalent de tes convictions de la vie. C'est l'équivalent de qui tu étais en arrière de toi, en arrière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train de semer. Aujourd'hui, tu récoltes et tu sèmes dans la journée d'aujourd'hui. On est le 15 juin. Aujourd'hui, tu récoltes et tu sèmes. Donc, ce que tu récoltes, ce n'est pas qui tu es aujourd'hui. Ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est qui tu étais. Parce qu'il y a eu un processus de gestation à ce que tu as semé. Maintenant, assure-toi que ce que tu sèmes aujourd'hui pendant que tu es en train de récolter, assure-toi que ce ne soit pas des résistances par rapport à ce que tu récoltes, mais plutôt à haut niveau, à haute fréquence parce que tu veux récolter suite au processus de gestation quelque chose qui est en harmonie avec ton idéal de vie. Tu vas avoir besoin d'incarner ta divinité, d'incarner ta lumière ici. Mais pour ça, tu vas avoir besoin d'apprendre à purifier ton esprit de ses blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. C'est pour ça qu'on dit nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Je vais répéter, nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie parce que l'on sème et par la fréquence vibratoire que l'on vibre à chaque instant. Notre vibration, c'est notre signal d'envoi à l'univers. Nous sommes toujours en train de vibrer. Toujours en train de vibrer. Le grand problème de l'être humain, c'est qu'il ne croit pas à son potentiel. Il ne croit pas à sa propre lumière. Mais même s'il ne croit pas, il est en train de semer de la merde. Il n'est pas en train de semer un monde de limitations et tout ça parce qu'il y a des cadenas, il y a des limitations dans son esprit, il y a des blessures. Son père n'a pas appris, sa mère n'a pas appris, la société ne nous l'a pas appris et nous, on ne veut pas croire à ça mais reste dans ta merde. Si c'est comme ça que tu veux vivre, reste de même. Le bon Dieu t'a créé parfait, il t'a donné le pouvoir de choisir, la liberté de choisir. Donc maintenant, choisis la vie que tu veux vivre. Inch'Allah, à la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Est-ce que t'es prêt à honorer ta divinité? Est-ce que t'es prêt à t'offrir une vie pleine de sens et de conscience? Est-ce que premièrement, tu crois que t'es un être exceptionnel? Ça se peut qu'il y ait le petit humain qui dit non. Moi, je ne le mérite pas parce que j'ai tellement fait souffrir de gens et si j'aimerais bien ça y croire, mais non, ce n'est pas fait comme ça. Tu as le droit, c'est le petit humain, c'est le petit ego qui est là comme ça. Mais est-ce que tu t'arrives à percevoir, pas quand je te le dis là, est-ce que tu arrives à percevoir une petite partie de toi qui fait comme, je le sais que je suis plus grand que ça. Je le sais que la vie, c'est plus grand. Je ne sais juste pas comment honorer tout ça et c'est OK. C'est pareil comme quand tu faisais du vélo. Avant de faire du vélo, tu ne savais pas faire du vélo. Avant d'apprendre à manger, tu ne savais pas manger. Avant d'apprendre à nager, tu ne savais pas nager. Avant d'apprendre à conduire une voiture ou tu servais d'un ordinateur, tu ne le savais pas. Avant de se connecter avec notre divinité, d'incarner notre lumière, de purifier notre esprit, de pardonner, d'apprendre à s'aimer, de retrouver des étoiles dans les yeux, avant d'apprendre à faire ça, on ne le sait pas. Et on doit avoir l'humilité de l'apprendre. Et on doit comprendre le must, l'importance, la gang. D'arrêter de se former pour aller chercher de la connaissance, mais plutôt venir se purifier, se libérer, aller chercher un minimum de connaissances, mais basculer à la compréhension, basculer à la maîtrise, parce que c'est la maîtrise qui va faire toute la différence, et basculer à la libération. C'est la libération qui est importante. Libérer qui tu es vraiment. Libérer ta lumière. Et le moment que tu vas libérer ta lumière, tu vas manifester. Moi, j'ai développé quatre étapes à l'éveil dans mes formations, c'est ce que j'enseigne. C'est en quatre étapes. Tout processus dans la vie, que ce soit ton poids, que ce soit tes relations de couple, tes finances, changer de travail, ta confiance en toi ou quoi que ce soit, passe par quatre étapes. Les quatre étapes de l'éveil de conscience. Un, la connaissance. Deux, la maîtrise. Trois, la libération. Et quatre, la manifestation. Mais la majorité des êtres humains que nous sommes, on a la conscience endormie, puis on passe de la connaissance à la manifestation. On essaie, avec notre connaissance, de manifester le monde. Et là, on crée un chèque de un million de dollars. Et moi, l'abondance s'en vient de toute façon. L'abondance, ça vient de toute façon. Puis là, on est comme des poules pas de tête. On n'est pas incarné. On se perd de la connaissance. On dit, il manque cette prochaine formation-là. C'est ça que j'ai besoin parce qu'on veut manifester une autre vie. Mais on ne descend pas. On ne s'en vient pas voir la libération, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer. Et on ne vient pas entraîner notre esprit à un meilleur focus, à une meilleure présence, à vivre dans l'instant présent, à accueillir ce qui est, à activer sa lumière. On ne vient pas s'entraîner à s'observer, à prendre notre responsabilité. On ne vient pas s'entraîner. Et pourtant, ces deux piliers-là, la maîtrise de soi et la libération, sont les deux piliers les plus importants pour emmener une nouvelle manifestation. Si tu viens chercher un minimum de connaissances, tu vas sortir de l'ignorance. Si tu bascules vers l'intégration, puis pour moi, pendant des années, j'ai été pris dans le piège de la connaissance. J'ai été pris juste dans les connaissances. Et c'est pour ça que quand je forme des gens à la pleine conscience, je me fais un devoir de faire arrête de rester dans la connaissance et bascule dans l'intégration. Dans l'intégration, tu vas avoir besoin d'entraîner ton esprit, de discipliner ton esprit à la présence, au focus, à l'attention, au repos, à comprendre comment fonctionne véritablement ta machine, à sortir du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, comprendre que tu es un être parfait, mais tu vas avoir besoin de discipliner ton esprit sur ce que tu veux, de la visualisation, entre autres, la méditation, plein, 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 plein d'outils, afin d'être présent et focus. Après ça, on va aller voir, avec un esprit qui se maîtrise, on va aller voir les zones d'ombre, les zones qui font que tu réattires à toi constamment les mêmes genres de circonstances, les mêmes finances, les mêmes situations de couple, les mêmes projets, pourquoi je ne sors pas de ma zone de confort, pourquoi je pense que je n'ai pas d'estime de moi, pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi je suis dans la culpabilité, pourquoi je me juge, pourquoi je me compare, pourquoi je me fais juger, pourquoi j'ai peur du rejet, pourquoi je suis dans ma trahison, pourquoi que... pour pouvoir venir libérer tous ces cadenas-là, ces limitations de notre esprit-là, tout ce que mon âme est venu incarner ici pour me permettre de revenir à la reconnexion afin de manifester, quatrième étape, afin de manifester une vie pleine de sens et de conscience. Nous sommes une créature divine. Tout est déjà là. Il ne manque absolument rien, la gang. Il ne manque absolument rien. Tout est là. maintenant, il va falloir ramener de la paix dans notre esprit. Ramener de la paix. Un live, comme je suis en train de vous faire, ce n'est pas assez. On reste au niveau de la connaissance. On ne bascule pas dans la maîtrise. On ne s'en vient pas dans la libération, ce qui fait qu'il n'y a pas de manifestation. Par contre, si vous suivez le live, les différents lives que je vais faire, vous allez avoir... C'est sûr que... Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Fait vibrer votre machine à certains diapasons. Donc, vous vous rappelez. Donc, vous vibrez votre machine et par cause et effet, si vous écoutez mes vidéos régulièrement, par cause et effet, il va y avoir une nouvelle manifestation parce que vous vibrez. Mais vous n'allez pas être libéré. C'est important de comprendre. Je vais écouter une vidéo. Ah, François Lemay me fait tellement du bien. Donc, j'active avec ma lumière. J'active votre lumière. Oh, François Lemay me fait tellement du bien. Et de l'autre côté, à cause que j'ai activé ma lumière de façon temporaire, je vais avoir certaines manifestations. Mais je vais me mettre à attirer encore des situations de traison, rejet, abandon, négation, injustice, mon estime va avoir de la difficulté. Je vais avoir de la difficulté à lâcher prise. Je vais avoir de la difficulté à pardonner, à m'accueillir. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas entraîné. Je ne me suis pas entraîné à mon estime, à mon amour, à ma présence, à mon focus, à prendre de la hauteur, à jouer, à prendre de la hauteur, à m'observer, à m'accueillir, à retrouver la paix à l'intérieur de moi, sans changer ma personnalité. Vous savez à quel point j'ai une grosse énergie que j'ai un discours assez rapidement parce que moi, je suis un canal. ça coule à l'intérieur de moi. Mais quand je suis en paix, je suis en paix. Quand je décide d'aller connecter, je suis capable d'être en paix. Donc, ce n'est pas parce que vous allez marcher un cheminement de pleine conscience que vous allez changer votre personnalité. Votre personnalité, elle est importante dans ce bas-monde ici. On est tous différents. À cause que j'ai cette énergie-là, je touche un bassin qui est différent que, je ne sais pas, le Délay-la-Mort ou quelqu'un qui est hyper zen dans son attitude. C'est mon attitude, c'est ma personnalité. Le bon Dieu m'a donné cette personnalité-là. Ma job, à moi, c'est d'incarner ma divinité avec ma personnalité et de vivre ici. La pleine conscience, ce n'est pas ça ou ça. La pleine conscience, c'est ça et ça. Maintenant, je répète, le chemin, c'est qu'on va avoir besoin d'éveiller notre conscience, de sortir de notre ignorance. Sortir de notre ignorance, c'est-à-dire, si je vis une vie remplie de résistance et financièrement, ça ne fonctionne pas depuis des années, je suis toujours en train de me dire, je ne peux pas me permettre ça et je ne peux pas me permettre ça et je ne peux pas me permettre ça et la vie, ce n'est pas facile et les huissiers courent après moi et comment je vais faire pour m'en sortir et je ne peux pas changer de travail et tout ça. Je suis dans une perception de ce monde-là qui est limitée parce que c'est juste de l'énergie. Par contre, il va y avoir un point de bascule. Ça ne se fait pas en apprenant un cours sur l'argent, je vous le dis. Ça se fait en éveillant notre conscience, notre conscience de l'abondance. Ce n'est même pas l'argent, notre conscience de l'abondance. Ou les problèmes financiers où j'ai 51 ans et je ne pense jamais me refaire un amoureux, je suis rendu bien trop vieille et j'ai trois enfants. Comment veux-tu que je me sépare? J'ai trois enfants. Comment veux-tu que j'attire quelqu'un d'autre? Perception limitée. Ma conscience est endormie, je suis dans mes résistances, je suis dans mes limitations, je ne viens pas me libérer de toutes mes croyances limitantes ou de mes blessures. Je prends la vie que je suis en train de percevoir et je dis voici la réalité. Je fonctionne comme papa, je fonctionne comme maman, je fonctionne comme ma famille parce qu'on ne m'a jamais éduqué donc j'ai pris leur croyance, j'ai pris leur perception de cette réalité-là mais je n'ai pas pris la perception que je suis un être divin. Vous savez, honorer notre divinité, ce n'est pas de dire que Jésus avait raison. Honorer notre divinité, ce n'est pas de dire wow, moi je crois à Jésus et c'est Jésus que je suis et quand je pense à Jésus, c'est Jésus et tout ça et en même temps, tu juges ta soeur, tu juges l'autre qui est musulman, tu juges l'autre qui est bouddhiste, ce n'est pas honorer sa divinité ça. Jésus, il ne jugerait jamais l'autre qui est bouddhiste, l'autre qui est musulman et toutes ces choses-là. En fait, tous ces grands sages-là, ils ont demandé de s'incarner dans la fréquence du Christ, de s'incarner dans la fréquence du Bouddha. C'est ça qu'il faut faire, s'incarner dans cette fréquence-là et le jour que tu vas t'incarner dans cette fréquence-là et pas dire qu'est-ce qu'eux, ils ont dit mais t'incarner véritablement, tu vas être dans une tolérance inconditionnelle, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance inconditionnelle. Tu vas être à haute fréquence, tu vas accueillir les résistances, tu vas apprendre à te maîtriser, à prendre du détachement, à envoyer de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, à permettre aux gens de se guérir et par cause d'effet, tu vas créer, tu vas manifester des miracles dans ta vie. Vous savez tout, vous savez quoi la gang? Nous sommes tous une partie de Dieu. Nous sommes tous des créateurs de miracles. Toute la gang. Toute la gang. Maintenant, on doit apprendre à purifier notre esprit et purifier notre esprit, c'est de faire exploser les paradigmes, nos perceptions limitées de cette réalité-là et ensuite, devenir des maîtres dans l'art de développer notre attention, notre concentration et prendre de la hauteur et s'observer. Oh! Qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme à haut diapason? Qu'est-ce qui fait que j'élève mes fréquences? Parce que quand j'élève mes fréquences, je suis en train de semer, je suis en train de semer une vie d'abondance. Qu'est-ce qui fait qu'il baisse mes fréquences? Qu'est-ce qui fait que je me sens lourd? C'est quoi les blessures qui sont là? C'est quoi les limitations qui sont là? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir basculer de là à là? C'est le changement. Le bon Dieu nous a tout donné les ingrédients et c'est grâce au changement que je vais pouvoir devenir cette nouvelle version de moi-même-là si j'accueille ici, oh, j'avoue, j'ai reçu ça en cadeau. Si j'accueille ce qui est, si je n'accueille pas ce qui est, je reste dans ma merde. Ça prend beaucoup d'humilité pour être un être humain qui s'accomplit. Ça prend beaucoup d'humilité pour être un être humain qui évolue. qui choisit de faire ses mises à jour. Notre téléphone, souvent quand il est ouvert, il y a des mises à jour ce téléphone-là. Vous savez, quand il y a des petits chiffres comme ça, il y a des mises à jour. Mais vous, est-ce que vous avez des mises à jour à faire actuellement sur votre esprit? Est-ce que vous avez des mises à jour à faire actuellement sur votre conscience? Sur la conscience de votre esprit, de vos croyances, de vos souffrances? De vos conditionnements, de vos schémas, de vos patterns? Est-ce que vous êtes conçus pour fonctionner en harmonie avec votre idéal de vie? Est-ce que vous êtes créés avec des patterns, avec des schémas, avec des paradigmes pour vous permettre de manifester votre idéal de vie, vos convictions? Ou vous attendez d'être sauvés et vous faites brûler des lampions? Vous faites traverser des petites madames aux lumières? Vous aidez les itinérants pendant le temps de Noël? Vous aidez ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent? Vous défendez ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent? Vous protestez contre le gouvernement? Ou bien, vous choisissez d'incarner votre vérité, d'incarner votre divinité ici et d'appliquer, d'incarner la lumière que vous voulez voir dans ce monde-là? C'est quoi? C'est un choix. C'est constamment un choix. C'est constamment un choix, la gang. On a le choix. Soit qu'on reste dans notre merde ou soit qu'on éveille notre conscience. Notre conscience, ça ne va pas s'éveiller. Je vais parler de mon programme la suite, si vous avez de l'intérêt, que mon programme commence demain. Ce n'est pas vrai qu'on va tout libérer notre esprit en quatre mois. Ce n'est pas vrai. C'est sûr que ce n'est pas vrai. Moi, j'enseigne le chemin, le comment faire, A, B, C, des outils pratiques, des techniques pratiques qui fonctionnent véritablement. Comment retrouver la maîtrise? Comment voir les blessures? Comment activer le processus de libération? On libère ensemble ce qui vient nous troubler notre esprit du passé qui n'est pas solutionné. Ce qui n'est pas solutionné dans le passé, la gang vient troubler ton focus constamment. Et quand ça trouble ton focus, tu es en train de semer ce que tu ne veux pas avoir. Mais en même temps, la réalité, tout le message que je vous enseigne, la gang, écoutez bien ça, on va développer ça jusqu'à la fin de nos jours. Ce n'est pas vrai qu'avec François Lemay, en quatre mois, j'ai purifié mon esprit. Les gens qui vont vous dire, qui vont vous enseigner le chemin de l'illumination, poussez-vous, poussez-vous. L'illumination, c'est être libéré de toutes nos souffrances et négativités. Moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup libéré. Par contre, c'est clair que j'en ai encore. Consciemment, je n'ai pas de résistance. Consciemment, je n'ai pas des choses qui ne sont pas pardonnées de mon passé. Par contre, ça se peut très bien que cet après-midi, j'ai une mémoire qui réémerge. On est dans un processus de purification jusqu'à la fin de nos jours. Et plus je purifie qui je suis, plus j'ai accès à un nouveau monde. À chaque fois, je fais exploser un paradigme, une conscience. Vous savez, mon programme Reset, c'est la plus grande communauté que je vais avoir eue dans cette prochaine cohorte-là. Des gens de partout dans le monde qui me suivent. Les conférences sont pleines partout. Je suis constamment en train de faire exploser des paradigmes. Je suis constamment en train de faire exploser des paradigmes. Je n'ai pas peur de parler en public, moi, avant. J'avais peur de parler en public. Je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas d'estime de moi. J'étais un tondeur de pelouse. Je faisais de l'aménagement paysager. J'avais peur. Je cafouillais quand je parlais. Je cafouillais encore, mais maintenant, je m'accueille au travers de tout ça. Honnêtement, j'étais très, très, très limité. J'ai fait ma faillite. J'ai réappris circuler cette énergie-là. Je vous le dis, la gang, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a passé peut-être 40 heures avec moi en enseignement de pleine conscience, qu'est-ce qui va rester après ça? C'est d'apprendre à se maîtriser, à devenir un bon gestionnaire d'énergie. Est-ce que je sème de l'énergie qui est en cohérence avec ce que je veux? Est-ce que je suis en train de semer de la merde? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça m'abaisse de l'énergie? C'est tout ce qui va nous rester à faire jusqu'à la fin de notre vie. Apprendre à la hauteur, à s'observer, à voir les fréquences. Quand je rentre en interaction avec certaines personnes, est-ce que ça me draine de l'énergie? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Quand je pense à certains projets, est-ce qu'ils me donnent des étoiles dans les yeux? Est-ce qu'ils me drainent des étoiles dans les yeux? Si je continue à avancer dans un certain projet qui draine mon énergie vitale, qu'est-ce qui se passe? Je suis en incohérence avec le désir profond de mon âme. Par cause et effet, je suis en train de semer de la merde. Sommeil qui va embarquer, je vais avoir la sensation de ne pas me réaliser pleinement. Donc, tout est causalité dans ce grand jeu de la vie-là. Il ne manque absolument rien. On va avoir besoin d'éveiller notre conscience. Il ne manque rien. Il ne manque absolument rien. D'accord? Tout est là. C'est vraiment la plus grande prise de conscience que j'ai faite de toute ma vie. Je me suis éveillé. Il y a plein d'éveils. C'est toujours expansion-contraction. 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 Comme une méduse, expansion-contraction. Le moment qu'on pense qu'on a compris dans notre conscience, c'est là qu'on est perdu. Le moment qu'on pense qu'on juste comprend le message de François. T'es-tu en couple? T'es-tu en amour? C'est ta volonté, en fait. Quand tu te regardes dans le mémoire, est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu les aimes tes bourrelets ou tes fesses qui sont un petit peu trop grosses? Est-ce que tu dors bien la nuit? Est-ce que tu te donnes en culpabilité régulièrement? Est-ce que tu es dans un travail qui t'aimes vraiment? Est-ce que tu as des étoiles dans les yeux? Est-ce que tu es capable d'avoir un grand sourire? Si ta mère est juge, est-ce que tu arrives à accueillir tout ça? Est-ce que tu es dans l'abondance, est-ce que tu es dans l'abondance dans toutes les sphères de ta vie, autant financièrement que dans les pourrées, que dans l'affection, que dans l'entendresse, que dans les projets, que dans les idées de génie? Est-ce que quand tu regardes un paysage des enfants ou que les gens ou que tu es dans un souper entre amis, est-ce que tu as le sentiment d'ouverture et que tu te sens reconnaissant de tout ce que tu es en train de vivre? Si oui, continue. Sinon, pose-toi des questions. Tu es en train de saboter ton voyage ici dans le grand jeu de la vie, mais tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Il faut juste réapprendre à vivre, avoir l'humilité de revivre en conscience. Et pour ça, il va falloir que j'aille me former, me renseigner, aller chercher des outils qui vont me permettre de venir intégrer tout ça, embarquer dans un processus d'expansion, contraction en harmonie avec la vie. Et le moment que je pense que je suis parvenu, je viens de mordre dans ce qu'on appelle l'égo spirituel. Vous savez, ma gang qui dit « Ah, mais moi, je suis très, très, très spirituel. Ah, moi, je l'aime, François Lamy, je suis très, très, très spirituel. » Non, ça ne se peut pas. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça ne se peut pas d'être très, très, très spirituel. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Tu ne peux pas être très, très, très spirituel. Tu es spirituel, point, spirituel du monde du divin, de la subtilité. Tu es spirituel. Tu es incarné ici dans ton corps physique aussi. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais tu ne peux pas être très, très, très spirituel. Tu n'es pas très, très, très corps. Tu n'es pas plus très, très, très spirituel. Il faut faire attention pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se purifier. Il faut rester dans l'humilité ici incarné dans notre corps en ayant l'humilité de comprendre qu'on n'a presque rien compris. Et notre job, c'est d'accueillir les résistances, d'apprendre à vivre en harmonie, d'apprendre à demander. D'apprendre à demander à plus grand. Demander d'être porté, demander d'être aidé, demander d'être soutenu, demander d'être inspiré, demander que les bonnes personnes se présentent sur la route, demander de l'aide, que ce soit financièrement, demander de l'aide pour un certain projet ou de l'aide, peu importe. On doit apprendre à demander que ce soit dans le monde subtil, que ce soit dans le monde physique. C'est Jésus qui disait ça. Demandez, vous recevrez. On doit apprendre à demander la gagne. On doit apprendre à devenir des êtres humains évolués qui vivent en conscience, qui vivent en conscience. Il ne manque absolument rien, absolument rien. Alors, je vais prendre environ dix minutes pour vous expliquer s'il y en a qui ont un intérêt pour poursuivre plus loin avec moi pendant les quatre prochains mois. En fait, je lance en ce moment, deux fois par année que je fais ça, je lance mon programme qui s'appelle Reset. Reset, c'est revivre en pleine conscience. Si vous aimez les conférences que vous vivez avec moi, si vous aimez les livres, si vous aimez le genre de l'aide que je partage ou les plus vite, vous allez littéralement adorer Reset. Il existe deux François. Il y a le François en vidéo et il y a le François en conférence. On sent que c'est plutôt inspirationnel. Donc, c'est comme on est dans l'inspiration et tout ça. On a de l'autre côté, on a le François qui est plutôt le guide. Le guide qui peut te permettre de faire le pas A, B, C, D, E, F, G et venir comprendre. En emmener tous les morceaux de casse-tête et venir tout mettre une colle au travers de tout ça pour que tu arrives à comprendre. Mon ami Einstein, il disait si on n'arrive pas à comprendre de façon simple, c'est parce que si on n'arrive pas à l'expliquer de façon simple, c'est parce qu'on ne comprend pas. Moi, en Reset, j'ai choisi de me faire une mission de l'enseigner d'une façon simple, de vulgariser. Mon travail à moi, c'est d'avoir fait mes recherches et de continuer mes recherches, de modéliser la nature, de m'inspirer. Je suis un canal. Aujourd'hui, je suis capable de l'accueillir, je suis capable de le dire en vérité, je suis capable de me reconnaître. Je suis un canal. Il y a de l'information qui coule à l'intérieur de moi et ma job à moi, c'est de vulgariser tout ça. Un canal, c'est un peu comme un transformateur. Vous savez qu'il y a de l'énergie qui coule avec les rivières et tout ça. Exemple au Québec, c'est comme ça. Et après ça, de cette énergie-là part dans les gros poteaux électriques. L'énergie est trop forte pour embarquer directement dans la maison et venir dans notre téléphone. Donc, il y a des transformateurs qui sont là pour s'assurer que l'énergie ensuite de ça soit assimilable dans la prise de courant. Un canal, c'est un peu ça. C'est de l'énergie qui est là et finalement, ça se transforme ici en idée à l'intérieur de nous, en mots à l'intérieur de nous et on laisse aller. C'est pas comme « je suis un canal ». Non, je laisse juste tout simplement aller au travers de tout ça et j'observe avec mes élèves, avec mes étudiants qu'est-ce qui vient et en fait, je décide de laisser « go with the flow ». Ça prend beaucoup d'humilité pour se permettre de laisser aller ce qui est là à l'intérieur de nous. Donc, Reset, c'est un programme de 16 semaines où est-ce qu'à tous les dimanches, vous recevez un module qui dure environ 60 minutes avec des exercices pratiques. À chaque semaine, vous avez des documents de cours et des exercices pratiques qui durent environ entre 10 minutes et 30 minutes à faire comme exercice. Donc, vous avez une heure d'enseignement par semaine, minimum, des fois c'est 1h30 avec des méditations. Vous avez une ou des visualisations, il y a des pratiques à faire. Et vous avez l'équivalent d'environ entre 7 et 30 minutes d'exercice par jour. Reset, la gang, c'est un reset. Reset, c'est pas pour venir nourrir ta connaissance. Reset, c'est pour venir te transformer, te purifier, te permettre d'intégrer et d'emmener une vie pleine de sens et de conscience. Ça va venir nourrir tes connaissances supplémentaires. Mais ma job à moi, c'est de vulgariser et de te permettre de peut-être ce que tu as déjà entendu ailleurs, que tu fasses comme avec François, je suis venu l'intégrer. Donc, pendant 16 semaines, tous les dimanches matins, tu reçois un nouveau module de formation où est-ce que dans ce module-là, tu as un document de PDF, tu peux l'écouter en audio. Il y a le module de formation où est-ce que tu poses tes questions. Moi et mon équipe, on est là et on répond à tout le monde là-dessus. Tu as aussi une communauté sur Facebook où est-ce que tout le monde est rejoint. Je vous demande de vous engager. Je vous engage dans des défis assez régulièrement. C'est une place que tu peux venir te déposer. Donc, les gens qui vivent des deuils, qui sont en burn-out, des gens qui sont en transition de carrière, des gens qui sont un petit peu seuls, qui se sentent incompris, qui sont dans leur réveil mais n'ont pas nécessairement le réseau avec la communauté Reset. Vous êtes dans un réseau, dans une communauté privée avec des gens qui vivent au même diapason que moi, avec le même mode de pensée que moi. juste ça, ça nous amène une énergie exceptionnelle pendant les quatre prochains mois. À toutes les trois semaines environ, j'ai un webinaire en direct avec vous. Donc, un webinaire où est-ce que je prends vos questions, les cas de site que vous êtes en train de vivre pour vous permettre de bien assimiler les enseignements qu'on a vus jusqu'à présent. À tous les deux semaines, durant la semaine, on fait sur la page Facebook ce qu'on appelle des cafés reset. Des cafés reset qui durent environ une heure où est-ce que c'est un live un peu comme ça que je fais, que je regarde ce qui s'est passé sur la communauté, les questions que j'ai eues sous les programmes ou qu'est-ce que moi je suis en train de vivre dans mon train-train en alignement avec les enseignements que vous êtes en train d'intégrer et j'emmène une autre perspective. Vous savez, un bon coach, un bon psy, un bon mentor, la seule chose qu'il peut faire, c'est aider la personne qui accompagne à voir différemment, à changer son angle, sa perception, son angle de vue. Donc moi, souvent, je vais vous emmener ici, 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 je vais vous emmener ici pour que vous puissiez vous faire une vision holistique de pourquoi fonctionner avec les grandes vérités universelles et comment qu'on va faire pour venir les incarner. Donc, c'est un programme de 16 semaines, vous avez à tous les dimanches un nouveau module et aux trois semaines environ, c'est un webinaire en direct avec moi. Est-ce que vous avez besoin d'être avec moi en direct à tous les dimanches matin? Non. Ça se fait à votre rythme. Vous m'avez pendant 16 semaines. Pendant 16 semaines, je suis votre coach, je suis votre mentor, je vous accompagne, moi et mon équipe, sur la page Facebook et sur le programme. Donc, à chaque semaine, on est là pour répondre à vos commentaires. Si vous partez en vacances deux semaines, c'est pas grave parce que quand vous allez revenir, les modules vont être libérés et vous allez juste avoir à refaire les modules et aller à votre propre rythme. Faire un reset, c'est pas une course. Par contre, j'avoue, ça demande un engagement. C'est pas un programme qui est très, 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 très léger. C'est un programme qui demande un engagement. Et si on s'investit dans le reset, c'est parce qu'on a envie de faire basculer notre vie. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, le petit garçon qui avait 5 ans un jour ou notre âme vive en disant, OK, je pense que lui, il est capable de m'emmener au prochain niveau de conscience, me faire comprendre des choses afin de purifier mon esprit et j'ai accès, moi aussi, à cette vitalité-là, à cette abondance de la vie-là, à cette paix d'esprit à l'intérieur de moi, il ne manque absolument rien. La vérité est à l'intérieur de vous. Si ça vibre, mais ayez l'audace de suivre vos convictions. Si ça vibre pas, s'il te plaît, faites-moi plaisir, suivez-moi pas, suivez-moi pas. Venez pas nourrir votre mental dans le but d'avoir peur de manquer quelque chose. Je veux même pas vous voir. C'est pas votre argent que je veux. Si vous venez juste par dire, ah, je veux pas manquer ça, je veux pas manquer ça, venez pas. Si vous avez la ferme intention, vous vibrez à l'intérieur de vous puis ça fait comme, oui, quand François parle, c'est l'impression qu'il fait vibrer toutes mes cellules puis ça me parle tellement puis ça met des étoiles dans les yeux. Si vous avez ça et vous pouvez vous permettre en ce moment de venir dans le reset, vous devez, en réalité, vous devez suivre ça. Le maître intérieur est en train de parler à l'intérieur de vous. C'est ça votre guidance, c'est ce que vous devez suivre. Mais si vous l'avez pas, suivez-moi pas. Je veux même pas vous voir dans mon programme reset. Dans la vie, on veut vibrer avec des gens qui vibrent au même diapason que nous. C'est ça qu'on veut voir. Donc, pendant 4 mois, vous allez m'avoir, mais après ce 4 mois-là, vous avez accès à vie à ce programme reset-là. Donc, même si vous avez fait les 16 semaines puis vous avez peut-être pas fini au bout de 4 mois, c'est pas grave, vous avez accès à vie au programme reset, à refaire et à refaire et à refaire à votre rythme où est-ce que vous allez avoir les différents modules, donc beaucoup d'heures d'enseignement. Vous allez avoir tous les documents PDF, des documents exceptionnels avec des cas pratiques, des outils. J'ai une équipe exceptionnelle avec le branding et tout ça. C'est génial. On est vraiment dans une belle équipe, moi et mon happy team. On vous donne beaucoup de valeur avec des méditations guidées, des visualisations guidées, une communauté en or. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose au travers de tout ça. Quoi d'autre? Donc, pendant 4 mois, moi et mon équipe, on est là puis on vous répond, on est vraiment intégré. Le prochain reset va être en février 2020. Donc, je fais ça seulement deux fois par année parce que pour moi, c'est quand même demandant faire le recrutement. Après ça, cette communauté-là me demande, je mets mon focus là-dessus. C'est pour ça que vous me voyez plus sur Facebook de ce temps-là. Je suis en recrutement pour mon reset. Mais par la suite, mon attention, mes lives, mon énergie, je mets mon énergie sur les gens que je forme, qui viennent se former avec moi à la pleine conscience. J'ai énormément de psy. Si vous êtes un psy, si vous êtes un psychiatre, un psychologue, un coach en développement personnel, un thérapeute ou quoi que ce soit, on n'est pas en compétition, la gang. On fonctionne ensemble. Et des fois, juste d'avoir des gens qui vivent au même diapason que nous, ça nous fait du bien. Parce que souvent, on s'isole quand on est dans ce domaine-là, mais ça nous fait du bien d'arriver à prendre de la hauteur et continuer à purifier notre esprit. Donc moi, tout le long de ce parcours-là, je me libère aussi avec vous. Je vais vous partager mes côtés vulnérables, mes côtés plus sombres qu'est-ce que je suis en train de vivre à chaque instant. Donc, dans le programme Recept, vous allez retrouver des tonnes, beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres, des intervenants en santé mentale, des médecins, des papas, des gens qui sont en transition de carrière, des gens qui sont en burn-out, des gens qui ont un cancer en ce moment, des gens qui viennent de perdre un être cher ou sont en train de perdre un être cher. On a de tout sur cette communauté-là, Recept, mais ce que je cherche dans cette communauté-là, ce soit des gens qui sont vrais, des gens qui sont vulnérables, des gens qui sont prêts à transformer leur réalité, prêts à incarner leur divinité, prêts à apprendre, qui ont l'humilité d'apprendre, des gens peut-être qui ont demandé d'avoir la bonne personne. Et vous savez quoi? En plus, dans mon programme Louis VII, je crois profondément à tout ce que j'enseigne. Mais profondément, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le programme Louis VII est sur quatre mois. J'ai mis des milliers, 100 000, plus de 100 000 euros en développement personnel, plus que ça maintenant, mais plus, mettons, de 150 000 euros en développement personnel depuis que j'ai éveillé ma conscience. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Mais c'est OK, ça devait se passer comme ça dans mon corps. J'ai vulgarisé, j'ai ramassé ça tout dans un pain pour venir simplifier les enseignements que j'ai créés, que j'ai simplifiés, que j'ai créé des documents de cours, que je vous ai donné des outils pratiques à côté, des méditations, des visualisations guidées. J'ai créé la communauté, des coachs, mon équipe qui viennent m'aider pour vous supporter dans cette transition-là. Moi, je suis là comme mentor, comme leader pour venir vous emmener dans une direction où ce n'est pas les autres contre nous autres, mais plutôt nous à venir se libérer, à prendre notre responsabilité, à incarner le changement qu'on veut voir présentement dans le monde, donc une communauté extrêmement puissante. J'ai développé ce programme-là et j'ai décidé que je garantissais à 100% mon programme Reset. Si tu n'aimes pas Reset après une semaine, tu m'écris, je te rembourse. Si tu n'aimes pas Reset après 7 semaines, tu m'écris, je te rembourse. Si tu n'aimes pas Reset après 16 semaines, tu m'écris, je te rembourse. Si tu fais le programme au complet de Reset et tu n'aimes pas, tu m'écris, je te rembourse. C'est simple comme ça. C'est tout. C'est tout. Mon partenaire, il est en haut. Il y a des gens, j'ai des amis dans le même domaine que moi, ils disent, François, tu n'as pas idée, il y a du monde qui profite de ce système-là, il achète des programmes puis il demande à se faire rembourser. Génial, il n'y en a pas de problème. Moi, je vais attirer ceux et celles qui vivent au même diapason que moi. J'ai peut-être formé jusqu'à présent 1100 personnes dans Reset depuis le début, depuis toutes les cohortes qu'on est, on est rendu à la cohorte numéro 5, mais depuis la cohorte numéro 1, 1100 personnes. Sur 1100 personnes, j'ai eu 5 demandes de remboursement. Je ne connais pas personne dans mon domaine d'avoir dit que ce taux de remboursement-là. Pas du tout. 5%, normalement, c'est 12 à 15% de remboursement. Pas 5%, 5 remboursements. Si au bout de 7 semaines, de 12 semaines ou de 16 semaines, tu n'aimes pas Reset, je te rembourse. Tu m'écris, tu ne me dis même pas pourquoi, tu me dis finalement, ça ne me satisfait pas et je te rembourse. La vie que l'on vit est le reflet de qui nous sommes vraiment. Je suis convaincu que si tu suis Reset, c'est clair que tu vas avoir du résultat. Et c'est clair que tu vas venir comprendre un autre niveau de fréquence, un autre niveau de vibration. si tu te demandes, c'est parce que c'est exactement ce qui doit se passer pour toi. Donc, c'est clair que je vais te redonner tes sous. Si tu vis Reset, c'est clair que ton investissement, comment ça coûte Reset? 767 $. 777 $, donc en dollars ou en euros, je ne me rappelle plus, je pense que ça fait, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut me l'écrire ici dans les commentaires, ça coûte combien en fait Reset en euros? Donc, 777 $ en euros. Donc, vous pouvez payer en 1, en 3 ou en 6 versements. Donc, en 6 versements, passez-y, vous n'allez même pas avoir terminé le parcours de Reset de 6 semaines et vous pouvez payer en 6 versements aussi. Je veux simplifier, mon intention, Reset, c'est le seul programme que je peux avoir un impact de masse parce que les autres programmes plus avancés, je prends moins de personnes, mais je peux avoir un impact de masse et le nombre de personnes qui sont psy, qui sont coach, qui enseignent la méditation, qui enseignent la pleine conscience, qui font des formations et tout ça, qui viennent se former avec moi à la pleine conscience, qui prennent ces enseignements-là et qui enseignent dans leur formation. Il y en a des tonnes. Moi, l'enseignement, c'est moi qui l'ai créé. Ça coule à l'intérieur de moi, mais elle ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Donc, moi, je dis, vous pouvez prendre et vous pouvez repartager parce que le but, c'est d'incarner le changement. Le but, c'est d'emmener un changement dans le monde. C'est ça qu'on a envie de faire. Donc, il y a un nombre de personnes qui s'en viennent. Je suis ici en France et j'ai rencontré un de mes élèves, Stéphanie Hervé, dernièrement, et Yann, son conjoint. Stéphanie est thérapeute. On était où? À Bordeaux. Thérapeute à Bordeaux. C'est fou. Tes enseignements viennent de changer ma vie énormément avec mes clientes. J'ai tellement gagné en puissance. J'ai tellement d'élèves comme ceux qui travaillent en développement personnel, en Reiki, en coaching. Ils font des formations. Ils viennent simplifier et qui viennent chercher beaucoup plus de puissance, beaucoup plus incarné. C'est ça, le but. Le but, c'est pas de dire « Prenez pas mes enseignements, ça m'appartient. » C'est comme « Venez, venez intégrer, venez vous transformer. » Et ça, je vais être vraiment fort là-dessus. Souvent comme ça. Des fois, vous allez avoir l'impression que je vous donne des tlax sur le bord de la gueule. Et des fois, vous allez avoir l'impression que je vous fais vraiment rire. Et des fois, vous allez avoir l'impression que je suis plein d'amour et je suis tous ces trois-là. Mon intention, la gang, c'est qu'on soit des leaders de conscience. Mon intention, c'est qu'on incarne ce changement-là. Et si on incarne ce changement-là dans notre vie, c'est clair qu'il y a du résultat. Et si tu n'as pas de résultat et qu'il ne t'aime pas, tu m'écris, je te rembourse. Il est où l'arnaque? Elle est où l'arnaque? Il est où le gourou au travers de tout ça? Elle est où la secte au travers de tout ça? Elle est où la secte au travers de tout ça? Il n'y en a pas de secte. Il n'y en a pas d'arnaque. Il n'y en a pas de gourou. Par contre, souvent, c'est notre insécurité. Je peux comprendre que pour certaines personnes, l'équivalent en euros, ça fait 520. Donc, l'exemple, si vous êtes des amis de l'Europe et que vous achetez Reset, quand vous allez acheter à 777 $, votre carte de crédit va faire basculer au taux de l'euro du jour. Donc, 777 $, imaginez un couple, une chicane de couple, une séparation, être dans la culpabilité régulièrement, à quel point que drainez votre esprit, drainez votre énergie vitale, à quel point que vous semez encore plus de résistance, encore moins d'abondance, encore... Quand vous allez terminer Reset, je ne sais pas si j'ai des gens de mes élèves de Reset qui sont là, quand vous allez terminer Reset, tout le monde me dit ça, c'est sûr que ce n'est pas assez cher. Je ne vais pas le monter le prix Reset, c'est un prix accessible pour moi. Mais tout le monde va me dire, oh my God, avec toute la valeur qui est là, François, c'est clair que c'est comme le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que tout est là. Tout est là au travers de tout ça. Puis en plus, si ça ne fonctionne pas, je te rembourse. Mais je te rembourse vraiment, c'est le bon Dieu en haut aussi. Il est parfaitement conçu. Give, 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 aide, 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 sème, 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 sème. Reste avec une noble intention de vouloir réveiller les consciences, permettre aux gens de mieux se comprendre, de se purifier et de manifester et d'incarner leur vérité. Et je te garantis que tu vas être dans l'abondance. Ma façon de faire ma business, ma façon de gérer qui je suis vraiment, c'est exactement ce que je vais vous entraîner dans le programme Reset. Donc, si ça vibre pour vous, si vous avez une intention pour vous, comment s'inscrire? Regarde, je vais vous mettre le lien ici dans les commentaires. Donc, est-ce que je suis capable de me www.programmereset.com Juste ici, je fais ça comme ça. Je vais repartager plus tard dans l'après-midi sur ma page Facebook. Donc, juste aller là-dessus, allez voir, allez voir, prenez le temps à la game. Prenez le temps, vous avez jusqu'à demain en fait. Demain, j'ouvre les portes et après ça, vous n'entendrez plus parler du reset jusqu'en février prochain. C'est comme ça. Là, vous le voyez, vous le voyez beaucoup parce que je suis en lancement. Vous voyez probablement de la pub passer de temps en temps. Mais là, à partir de demain, à partir de demain soir, minuit, vous n'allez plus voir la publicité de Reset. Vous allez la revoir en février 2020. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, prenez le temps d'aller voir sur la page 8.7 si ça vibre. Premièrement, prenez le temps de regarder quand vous écoutez mes vidéos, quand vous écoutez mes conférences, quand vous écoutez mes Facebook Live comme ça, observez si ça vibre en vous. C'est la seule chose qu'il faut sortir de la tête. Parce que la tête, elle veut de la connaissance. Il faut sortir de la tête. Il faut ressentir. Il ne faut pas acheter un programme parce que je veux aller chercher cette connaissance-là. Il faut ressentir. si vous venez vous intégrer, vous incarner, ça va être fini le pattern de performance avec le temps. C'est le process. Le sentiment d'imposteur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, le besoin d'amour, de reconnaissance, le manque d'amour, le manque de... On va apprendre et la paix d'esprit, l'anxiété de performance, la culpabilité, on va apprendre à libérer tout ça et à manifester une vie pleine de sens et de conscience et d'abondance. Donc, vous pouvez aller voir sous le lien que j'ai partagé. Vous pouvez aller voir sous ce lien-là. Vous allez voir, j'ai des commentaires. J'ai peut-être 200 commentaires où on ne les a même pas tous mis. Vous savez, j'étais dans une période de ma vie, moi, où j'avais besoin de demander des commentaires aux gens et après ça, je pouvais les mettre sur Facebook pour dire, regarde ce que lui dit de moi, regarde, je n'ai plus besoin de faire ça. Des commentaires comme ça, il en pleut. C'est l'abondance à quel point, partout quand je passe dans mes conférences, sur mes vidéos, dans Reset, les étudiants nous en font plein de commentaires comme ça. Allez voir sur la page. Moi, je me base, je me fie sur l'intelligence humaine. Si ça vibre en toi, go with the flow. Si ça vibre pas en toi, fais-toi plaisir et fais-moi plaisir. Ne me suis pas. Continue à regarder sur Internet puis peut-être que dans un an, peut-être que dans six mois, ça vibra à ce moment-là. Mais si ça vibre pas, honore ce qui pousse à l'intérieur de toi et ne suis pas. Si ça vibre et tu peux te permettre sans mettre ta famille dans la merde, si ça vibre à l'intérieur de toi, go with the flow. Mise sur toi et je te garantis que ça va être le meilleur investissement que tu vas avoir fait dans la dernière année parce que je sais la valeur que je vais partager. Je sais le nombre de centaines de personnes qui ont passé le reset. Je sais à quel point que c'est loin d'être un programme que je vous vends des vidéos comme ça. Ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Moi, j'ai une équipe dans mon équipe qu'on appelle le Happy Team qui sont là qui viennent vous supporter. Regardez, posez vos questions sur la page. Je suis sûr que de mes étudiants qui vont répondre et écouter, essayez d'observer et regardez sur la page qui est marquée le programme reset. Regardez à quel point témoignage et à quel point qu'ils brillent dans leurs yeux qu'ils ressentent ce changement-là. C'est fait pour tout le monde reset. Peu importe le niveau de conscience qu'est-ce que tu es en ce moment, peu importe le développement que tu as fait, même si tu es avancé en développement personnel, même si il y a des fois qu'il y a des gens qui disent « je suis rendu vraiment plus loin que ça. » Oui, mais tu ne l'as même pas fait. Tu ne sais même pas c'est quoi. Je suis rendu bien plus loin que ça. Ça ne donne absolument rien. De toute façon, c'est l'ego spirituel qui est là au travers de tout ça. D'accord, la gang. Tu es mon coach, Javier François. J'ai déjà tellement évolué et même incroyable. Mille merci. Génial. Moi, mon but, en fait, mon but et mon intention qui est encore plus intéressante, qui me stimule, c'est que quand je sais que j'ai plein de gens qui cheminent autour de moi, qui font la même chose que moi, parce que si on prend de la hauteur, la gang, on se rend compte qu'on fait tous la même chose. Que tu sois avocate, que tu travailles au comptoir de l'hôtel ici, que tu sois un coach, que tu sois un thérapeute en relation d'aide, que tu travailles l'énergie, que tu sois matho-thérapeute ou que tu fasses le même travail que je fais présentement, on fait tous la même chose. On est là pour permettre aux êtres humains de se libérer, de mieux se connaître, de retrouver le bon à l'intérieur d'eux, de faire la paix avec leur esprit et de leur permettre de basculer, de progresser en direction de qu'est-ce qu'ils souhaitent, de leur idéal de vie. Maintenant, si je peux permettre d'emmener plus de vérité à travers ce processus-là, plus de purification, plus de justesse, mon intention, moi, je marche, qu'est-ce qui m'intéresse? Je marche vers la vérité. Je marche vers la purification. C'est ce qui m'intéresse. Et je m'assure de garder l'humilité. J'ai ma conviction, par contre, parce que le moment où tu ne te permets pas de dire que tu marches dans ta vérité et que tu ne te permets pas cette conviction-là, c'est parce que tu n'as pas l'humilité. Parce que le jour où tu as l'humilité, tu vas l'incarner, ta conviction. Donc, de rester les deux pieds sur terre dans l'humilité et de me permettre d'aider d'autres coachs, d'autres psy, d'autres intervenants, d'autres mamans, d'autres papas, d'autres entrepreneurs à vivre en conscience et à incarner l'espace de leader de conscience. C'est ce qui m'intéresse. Si vous avez 65 ans, 75 ans, et ça vous fait du bien, quand vous êtes dans votre chaise berçante en train de m'écouter, si ça te fait du bien, viens te nourrir de tout ça. Tu vas avoir la communauté. On doit sortir de cet isolement-là. C'est fait pour tout le monde qui vibre 8-7. Ce n'est pas fait pour les coachs, ce n'est pas fait pour les psys, c'est fait pour tous les êtres humains qui vibrent, qui ont envie d'incarner leur essence, leur divinité, se purifier, de ramener les étoiles dans les yeux, une vie pleine de sens et de conscience. C'est pour tout le monde. Donc, si vous êtes des couples, faites 8-7 en couple, faites 8-7 en couple, permettez-vous de cheminer ensemble et vous allez voir de temps en temps qu'il va y avoir des résistances dans les couples, ça fait partie de la game. Et là, moi je prends ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont se transformer durant le temps de Reset et de temps en temps, ça amène des résistances, ça amène des changements de carrière, ça amène plein de choses. Mais moi je suis là pour vous supporter, je suis là pour... Et souvent, si le conjoint finit par réveiller durant le processus de Reset, il y a des transformations qui sont là. Bref, la game, il ne manque rien, c'est exceptionnel ce processus-là et je le répète encore une fois, si vous n'aimez pas Reset, si vous n'aimez pas ma façon d'enseigner, si vous n'aimez pas les documents qu'on vous partage, si vous n'aimez pas les audios téléchargeables qu'on vous donne, si vous n'aimez pas le groupe Facebook, si vous n'avez pas le temps finalement de faire Reset et vous n'aimez pas ça, vous m'écrivez à mon assistante à info, je le mets ici, à commercial, à happyproduction.ca et je vous rembourse that's it, that's all, je le dis devant tout le monde, donc je ne vais pas enlever cette vidéo-là, je le dis devant tout le monde, c'est comme ça, c'est la promesse qu'on fait. Y a-t-il d'autres activités live pour les membres de Reset? Il y a différentes choses, il y a des bootcamps Reset, mais ça, je ne suis pas en train de faire la promotion de ça, mais il n'y a pas un événement live exclusif à Reset, mais il y a des bootcamps en fait, je fais ça deux fois par année au Québec et pour l'instant, une fois par année en Europe, des séminaires de deux jours en fait, des séminaires qui s'appellent le bootcamp Reset, donc c'est le pendant des enseignements que je partage à Reset, mais en forme bootcamp, en forme présentielle, donc ça vient en octobre prochain, vous allez m'entendre parler éventuellement au travers de tout ça et là, toutes les communautés de Reset finissent par se rassembler au travers de tout ça. Il y a des événements live plus loin, mais c'est dans d'autres formations et pour moi, pour voir les autres formations à la suite, pour moi, il faut absolument avoir fait Reset pour pouvoir avoir accès aux autres formations, même si vous regardez sur mon site internet, vous n'allez pas les voir, je ne veux pas m'adresser le processus de Reset d'abord et avant tout parce que c'est ce qu'il faut faire en fait, il faut venir parler le même langage du monde et après ça, on peut aller dans un autre programme qui s'appelle Premium, un autre programme qui s'appelle Focus, mais pour ça, il faut absolument avoir fait Reset pour être capable de voir la suite possible, un pas à la fois. Donc, quoi d'autre? J'ai-tu des questions? Vous avez des questions? N'hésitez pas. J'ai fait des méditations qui est parfait, aussi pour la communauté, c'est tellement riche de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose que vous. Juste pour vous donner une idée, j'ai 225 personnes qui se sont réinscrites qui ont déjà fait les anciens Reset. Pensez-y. Il y a minimum 225 personnes qui se sont réinscrites à Reset qui ont déjà fait les anciennes cohortes. Il doit y avoir quelque chose qui est bien au travers de tout ça. Supporter égale soutenir. OK, parfait. Vipassana pour moi en octobre, grâce à toi François, génial, tu vas adorer tout ça au travers de tout ça. Quoi d'autre? Ça fait plusieurs années que je t'écoute et je me parle de ça à l'intérieur de moi. Je commence sérieusement à faire Reset. Bingo! Ça me fait plaisir. Ça commence quand, Reset? Demain matin. Demain matin, moi, tout est déjà programmé. J'ai déjà fait mon courriel, il est prêt, le module, il est prêt. Les gens qui sont dans Reset sont déjà dans la communauté sur le groupe Facebook parce qu'exemple, si vous vous écrivez aujourd'hui, vous allez recevoir instantanément un courriel qui vous dit venez nous rejoindre dans la communauté Reset, on va vous accueillir. J'ai déjà une vidéo qui vous accueille sur cette communauté-là et demain matin, le dimanche, à tous les dimanches, vous allez recevoir un nouveau module et c'est un ABC. It's a process, un pas à la fois. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le groupe, vous allez à votre propre rythme et le rythme le plus rapide, c'est un module par semaine plus le live que je fais à tous les mercredis au travers de tout ça. Geneviève, je me suis inscrit. Génial, Geneviève, tu vas adorer. C'est le meilleur investissement, je suis convaincu, c'est le meilleur investissement. Moi, pour moi, pour moi, dans tout ce que j'ai vu, c'est le meilleur programme en développement personnel et pleine conscience de l'industrie, c'est sûr, parce que ma force à moi, c'est de vulgariser, c'est de simplifier et je suis un bon entrepreneur aussi et je suis capable de comprendre ce que mes participants et mes clients ont véritablement besoin. Donc, je suis entouré d'une équipe qui est là et on s'ajuste. Si vous pouvez demander à nos anciens étudiants, on est constamment en train de s'ajuster. Il n'y a pas personne qui peut nous crier après, nous chioler après. On est vraiment dans l'amélioration continue. On incarne nos enseignements, on donne de la valeur du document, on donne des MP3, on s'assure que tout fonctionne super bien. Donc, ce n'est pas l'affaire juste d'un seul homme. Moi, je suis le leader de tout ça. Moi, je suis l'enseignant au travail de tout ça, mais je suis entouré d'une équipe exceptionnelle qui sont là pour vous supporter et vous aider. Moi, ça fait moins d'un an que j'hésite. Ça me parle tout ça. Génial. Je rappelle, quand ça va revenir, oui, ça va revenir deux fois par année seulement. La prochaine fois, c'est en février 2020. Est-ce qu'il va être à au même prix? Oui, il va être au même prix à 777 $. Mon Reset 777, c'est exactement ce que j'ai choisi de faire. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres questions ici? Il n'y a pas que le présentiel avec la formation Reset. Parfait, Nathalie, elle a répondu. 64 ans, au lieu de me bercer, je danse la danse préférée de François. Tu as raison, Diane. Diane a dit que j'ai 64 ans au lieu de me bercer à danse parce qu'il y a des danses dans le Reset. Vous allez voir, je suis un peu con. Je suis un peu con. Je pourrais peut-être dire beaucoup con, en fait. Il y a beaucoup de blagues que je vais faire au travers de tout ça. Vous allez trouver une communauté. Vous allez trouver une famille. Si vous aimez me voir en conférence, si vous aimez me voir quand vous faites des dédicaces de livres, si vous aimez me voir en live, dire François, je t'aime beaucoup, imaginez dans la communauté de l'Esset. C'est une véritable famille et non seulement ça, c'est que les gens qui sont là, ce sont des gens allumés, des gens bienveillants, des gens pleins d'amour avec une intention commune de se transformer, de devenir une nouvelle version d'eux-mêmes, des gens qui travaillent sur eux depuis un bon bout. Donc, ça fait du bien. On a besoin de ça pour garder un haut diapason comme vibration parce que sinon, on retombe dans notre famille, on retombe dans la société. Il y en a qui sont privilégiés d'avoir des gens qui les entourent, mais souvent, on se sent seul. Donc, avec cette communauté-là, ça nous aide, ça nous donne un bon coup de pouce. Quoi d'autre? Si j'ai des questions, n'hésitez pas. Donc, Louise, elle dit moi aussi, 61 ans de Montréal. Donc, on a des gens jusqu'à 75 ans. On a des gens du Japon, on a des gens de partout dans le monde qui font le reset. Des fois, il y a des gens qui font avec leurs enfants. Je trouve ça génial. Quand vous allez vous inscrire à le reset, vous allez recevoir, je ne l'ai pas à côté de moi, vous allez recevoir un agenda. Dans l'équivalent d'environ 10, deux semaines, exemple, vous allez recevoir un agenda. La majorité des gens qui sont inscrits, vous avez déjà reçu votre agenda de reset, un agenda qui est à peu près ça d'épais et un livre en cuir qui est marqué reset. Et dans l'agenda, c'est de prendre des notes. Tu vas vous enseigner quoi faire, comment vous observer, de prendre des notes par rapport à vos blessures, par rapport à vos patterns, par rapport à votre cycle d'énergie, comprendre comment vous fonctionnez. Donc, un agenda pour apprendre à vous observer et apprendre à bien analyser votre esprit et tirer le maximum de son potentiel. Donc, c'est inclus dans votre coût de reset. Comment puis-je payer si je n'ai pas de carte de crédit? Donc, si tu n'as pas de carte de crédit, Manon, tu vas, OK, Nathalie, j'ai vu que tu avais répondu. Donc, tu vas communiquer avec Nathalie. On est capable de faire un virement bancaire. Il y a toujours façon de procéder pour vous simplifier la vie. Donc, je répète, c'est possible de le faire en un, en trois ou en six versements. Maintenant, je visualise de faire une retraite cet automne. Tout se met en place. Ça va me faire plaisir si tu as envie de faire des retraites avec moi. Alors, c'est en octobre le prochain. Le prochain bootcamp, Natacha, c'est en octobre prochain. Je vais en parler probablement à partir du mois d'août prochain. Normalement, on se ramasse à environ 500 personnes dans ce bootcamp-là. C'est extrêmement puissant. Mais d'abord et avant tout, je l'offre toujours à mes communautés. Donc, exemple, prochainement, on s'en va en voyage en Afrique. Vous ne l'avez pas vu sur ma page Facebook. Je l'ai offert à ma communauté Premium et après ça, je l'ai offert à toutes ceux et celles qui ont fait 8-7. Donc, on a vendu nos voyages en Afrique puis probablement qu'ils ne se rendront peut-être pas sur ma page Facebook parce qu'on prend 30 personnes. On est déjà rendu à 20 personnes. Donc, c'est toujours mes communautés d'abord et avant tout parce que je veux grandir avec ceux et celles qui ont le même mode, la même philosophie que moi. On s'en va voir Neil Donald Walsh, lui qui a écrit « Conversation avec Dieu ». Donc, premièrement, c'est la communauté Premium et s'il reste quelque place, c'est la communauté Reset avant même que ça soit sur notre place. Donc, il y a des événements qui sont toujours, tous les événements sont en mes communautés privées d'abord et avant tout parce qu'on veut baigner dans un monde où est-ce qu'on vibre au même diapason. Pour moi, ça fait du bien et pour ma communauté, la même chose.